Musique Salut à toutes et à tous, c'est Cetunis Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu tuto Plutôt explication Moi c'est plutôt une vidéo où je vais montrer comment on pose une pochette, une protection d'écran pour iPhone Donc là c'est pas pour iPad, c'est plutôt pour iPhone parce que comme on peut le voir Elle est un petit peu cassée, même très abîmée Donc j'ai mon iPhone 3GS Cette protection qui sera temporaire, donc c'est un simple film Comme vous pouvez le voir, on voit la forme là du bouton Home et des enceintes Donc c'est provisoire parce que c'est vraiment un film très simple Normalement il y a deux couches pour pas l'abîmer, etc Normalement on peut prendre une carte de crédit, tout ce qu'on veut Du moment que c'est une carte, après ça dépend Vous prenez ce que vous voulez en fait, du moment que c'est assez rigide Donc là je prends une carte iTunes Et moi j'ai pris un sac, comme ça c'est un petit sachet en microfibre Donc pour pas abîmer la pochette Donc celle où il y a deux écrans de protection Vous pouvez y aller directement avec une carte, vous risquez pas l'arriver Donc celle-là, comme il n'y a qu'une simple protection, je vais faire attention Donc déjà je vais enlever de la pochette de l'iPhone Et je vais enlever cette ancienne protection qui ne tient plus Comme vous pouvez le voir, c'était un film plastique très simple Comme il en existe, plein Donc avec mon petit sachet microfibre, je vais pouvoir déjà nettoyer Parce que l'écran est vraiment très propre Là il n'y a pas de rayures, tout ça Parce que depuis le début je le protège Avec des films de protection et une coque En général ça dépend, j'en change assez régulièrement Donc je vais nettoyer l'écran Et je vous retrouve tout de suite après Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé l'écran Donc qui est vraiment nickel Et maintenant je vais appliquer la protection d'écran Donc évitez de faire ça en extérieur Parce qu'il y a toujours des petites poussières ou des micro-particules Et ça se colle très facilement sur un support en plastique Donc avec l'électricité statique, ça se colle très rapidement Donc là je vais essayer de le faire assez rapidement Pour qu'il y ait le moins de poussière possible Le temps que j'applique la protection Donc vérifiez bien que sur l'écran il n'y a pas de tâche, tout ça Parce que sinon ça va se voir et la protection ne va pas coller à cet endroit là Donc là ça a l'air parfait Voilà Ensuite donc moi je fais comme ça Chacun votre technique, vous pouvez le faire avec un simple mouchoir Donc moi je mets la carte dedans, dans le sachet comme ça Jusqu'au bout Donc comme ça je ne risque pas d'abîmer la protection d'écran déjà Et ça sera bien plus doux Donc là après on peut frotter, ça ne risque pas d'abîmer l'écran en même temps Donc ensuite je vais commencer par le haut de ma protection Donc je vais faire attention qu'il n'y ait pas de poussière Parce que ça c'est le plus ennuyant Voilà, comme ceci Alors je vais commencer par le haut de la protection Donc moi je ne l'enlève pas tout entière, j'enlève que le haut Et après je descends petit à petit Donc ça fait assez longtemps que je laisse celle-là Comme ma protection marchait très bien avant Je ne sais pas si elle va encore coller Donc bref Moi je commence comme ceci Par le haut Donc là pareil, il faut bien cadrer Voilà donc j'ai collé le début Il y a déjà des bulles Et je crois qu'il y a eu des poussières qui se sont mis Donc les poussières une fois que c'est collé Il n'y a aucune solution pour les enlever Donc là après Une fois que c'est collé On va faire rapidement Avant qu'il y ait des bulles qui se créent On va à l'aide de la carte Dans son sachet Enlever toutes les bulles Donc n'ayez pas peur d'appuyer un petit peu Vous ne risquez pas d'abîmer votre écran Avec la protection Voilà donc là par exemple avec les bulles Il y a des poussières en dessous Donc essayez de le faire dans un environnement le plus sain possible Donc là je vais le redécoller Et je vais recommencer Donc après le mieux aussi C'est que vous mettez directement Votre carte en travers Comme ceci Et vous y allez directement Jusqu'au bout Donc normalement ça marche assez bien Comme ça Donc j'espère qu'il est bien collé Voilà donc vous voyez comme ça Alors Ouais c'est Ça va Bon ça c'est provisoire Et comme vous pouvez le voir Il n'y a aucune bulle Sauf en haut là Mais après vous voyez Vous faites comme ça Et vous allez tout doucement En appuyant assez fort quand même Et vous allez voir Ça va chasser les bulles Donc en fait c'était comme ça Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez Ça va Ça vient tout seul Donc là après les quelques bulles qu'il y a C'est pas très gênant Donc on peut les enlever Si vraiment ça vous dérange On peut appuyer Ou alors à l'aide d'une très très fine aiguille Vous pouvez faire des tout petits trous Pour enlever ça Donc là je peux l'enlever directement comme ça Donc là Comme il y a Les écouteurs Je peux faire sortir les bulles Par en haut directement Ça sera plus simple Donc j'enlève les bulles Et je vous retrouve tout de suite après Voilà Donc là j'ai enlevé les bulles Comme vous pouvez le voir Donc on peut donner un petit coup Pour bien voir le résultat Donc la carte Bon je peux la laisser dedans C'est pas très grave Comme ceci Voilà Et là on voit qu'on a un résultat Vraiment nickel Sans bulles Donc sans aucune bulle À part quelques-unes en haut Donc ça c'est avec la poussière Comme il s'est collé trop vite Donc je pense que je l'ai gardé trop longtemps Et il s'est usé Donc comme vous pouvez le voir Il n'y a aucune bulle Donc si on arrive bien évidemment en haut Le film est très bien posé Donc il est Donc il tient bien On va voir si Il fonctionne bien aussi Voilà donc c'est un très bon film Comme on peut le voir Il répond bien Il n'y a pas de problème Bref un très bon film Et poser très facilement Comme vous avez pu le voir Toujours avec cette technique Que vous mettez dans le papier Vous enlevez un petit peu le coin Vous collez en haut ou en bas Et après vous laissez Et vous appuyez comme ça Et tout simplement Ça se met tout seul Donc après on peut l'en mettre Dans la pochette En attendant Et voilà le résultat Donc après vous pouvez Nettoyer votre écran Il n'y a aucun problème Avec un chiffon microfibre Ou ce que vous voulez Voilà Merci à tous d'avoir regardé Cette vidéo Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tutos et astuces Ciao à tous Et bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501